Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo cheveux, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu, ben, mon histoire par rapport à mes cheveux, mais aussi vous donner donc ma routine capillaire avec tous les produits que j'utilise. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Me concernant, je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas blonde à la base, mais plus dans les tons de chatain clair, de cendré, et depuis l'âge de 18 ans, je me fais des balayages, donc décoloration, donc pourrissage de cheveux. Mais malheureusement, en fait, comme je suis habituée de me voir en blonde, dès que je vais me foncer ou la dernière fois j'avais testé un petit peu le blonde, au bout de 3 mois, je suis obligée de m'éclaircir parce que je trouve que mon teint est fade, que mon maquillage ça rend rien, enfin voilà, je suis obligée de redevenir et d'être blonde. Comme je vous disais, je fais des balayages et j'ai commencé avec la technique avec l'aluminium où le coiffeur met donc la mèche et l'empapillote dans de l'alu, mais je trouve qu'en fait cette technique, déjà un, ça abîme les cheveux, enfin je trouve, et surtout je trouve que ça fait également des traits, que ça fait pas naturel, que voilà, on a l'impression d'avoir fait des traits à la règle sur tous les cheveux, enfin voilà, au final j'aime pas trop et surtout je trouve que ça casse les cheveux. Et j'ai découvert à l'époque où j'allais à Jean-Louis David avec mon ancienne coiffeuse Sarah. D'ailleurs ma belle, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et en fait elle, elle me les faisait à l'air libre, c'est-à-dire que directement elle mettait, elle faisait les mèches comme ça, les unes au-dessus des autres, bon bien sûr elles séparaient, mais je vous passe la technique parce que je ne suis loin d'être coiffeuse. Et en fait je trouve que le rendu était largement plus naturel, que ça faisait en fait limite une couleur, qu'on avait l'impression d'avoir une couleur de blond sur toute la tête, alors qu'au final c'est pas possible. Et voilà, c'était uniforme, c'était patiné, c'était un petit peu ce que je pouvais voir sur les photos de célébrités qui pouvaient m'inspirer. Et voilà, donc au final, depuis que j'ai découvert cette technique de blond à l'air libre, enfin de balayage à l'air libre, franchement je trouve que c'est de loin mais la meilleure et que le rendu est plus naturel. Au niveau de la repousse aussi, c'est plus naturel, ça va moins faire une barre, voilà, ça fait vraiment effet un petit peu couleur. Concernant la teinte, moi mon blond est assez chaud cette fois-ci, même si j'adore quand il est un peu froid, quand il est un peu polaire, j'adore aussi un petit peu le blond mais limite un peu gris, je trouve ça juste magnifique, mais bon moi je ne vois pas aller au travail avec, donc au final c'est mort. Mais voilà, après, vraiment je trouve que la solution, enfin la clé du succès on va dire dans un blond, c'est vraiment le coiffeur. Il faut que votre coiffeur, il ait une technique de fou, parce que tous malheureusement ne savent pas faire les blonds, que des fois ça va tirer un peu vers le jaune, que ça va être un peu jaune pipi. Donc voilà, perso, dès que j'avais un coiffeur qui me faisait bien ma couleur, et ben enfin mes mèches, j'étais fidèle, c'est-à-dire que je ne le quittais plus, et donc c'est pour ça que là en ce moment, donc je vais à l'atelier numéro 24 au Cendres, ça fait un an à peu près que j'y vais et vraiment à chaque fois je suis mais trop contente du balayage qui me font, du bronde, même si c'était plus par rapport à mon teint que je n'aimais pas. Mais voilà, ils sont vraiment mais géniaux et doués, mais vraiment doués en technique. Je vous mets toutes les infos en barre dans la description. Pour la longueur, avant j'avais les cheveux longs, c'est-à-dire que ça devait m'arriver à peu près au niveau de la poitrine, que je faisais des ondulations, que je rajoutais même des extensions de la marque Bellamy, enfin voilà, je kiffais avoir les cheveux longs. Mais en fait ces derniers temps, je pense en l'espace de 6 mois, et ben mes cheveux ont totalement changé. Donc je pense que c'est vraiment lié au stress, parce que j'ai eu une grosse période assez intense au niveau professionnel où je me mettais un peu la pression. Et je pense que c'est dû à ça, mais même aussi après au retour de l'été, enfin bref, je pense qu'il y a une accumulation. Et mes cheveux ont été mais juste pourris. C'est-à-dire que déjà à la base, j'ai les cheveux fins, j'ai pas trop de volume, mais là c'était la misère. C'est-à-dire que mes cheveux étaient raplapla, j'avais rien sur la tête. J'ai été obligée de me les laver tous les jours, parce que sinon c'était juste un massacre. Et surtout, c'est que j'avais plus rien par rapport aux pointes, ça faisait des queues de ras. Et surtout, où je l'ai vu, c'est lors de ma vidéo avec mon chéri qui avait maquillé. Non mais là, quand je faisais le montage, je me disais, mais au secours, les cheveux, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je l'avais même dit à ma coiffeuse, je lui avais dit, tu vas halluciner quand tu vas voir la vidéo, parce que mes cheveux c'est une catastrophe. Et donc, et ben suite à ça, je me suis dit, allez, sentence irrévocable, je me fais couper les cheveux. Et au final, j'ai opté, donc, pour un carré mi-long. Donc c'est vraiment une coiffure aussi, ben, qui est tendance, qu'on voit un petit peu partout. Je trouve que c'est un petit peu plus dynamique. Moi, perso, ça va faire énormément, et ça fait énormément de bien à mes cheveux, donc c'est le... c'est trop bien. Et voilà, aussi, je reconnais que Caroline Receveur et pas mal d'autres m'ont beaucoup influencée pour opter sur cette coupe. Et j'en suis vraiment ravie. Concernant l'entretien, donc, à savoir que même quand j'avais mes queues de ras dégueulasses, j'ai toujours vraiment pris soin de mes cheveux, c'est-à-dire que je faisais des masques, des masques Kerastase en plus, donc c'est quand même de la bonne qualité. Enfin, voilà, masque, shampoing, je mettais aussi de l'huile, enfin, voilà, vraiment, j'en prenais soin. C'est pour ça que j'ai pas compris quel était ce passage de l'autre côté de la force, enfin, bref. Enfin, si, je pense que c'est dû parce que je l'ai lavé tous les jours, et surtout, bah, qui dit lavage, dit séchage, donc c'est cheveux, qui dit ensuite lisseur, donc voilà, au final, et bah, on les pourrit parce que, bah, on fait trop de choses dessus et on les brûle. Et donc, avant, je me lavais les cheveux un jour sur deux, et même le deuxième jour, genre, j'étais en suspense, ah ouais, non, mais là, je peux pas sortir, ou je fais quoi, je les lave, mais non, je les ai lavé la veille, et enfin, voilà, c'était vraiment la galère. Ou alors, je les attachais en queue de cheval ou en chignon pour vraiment tout dégager et qu'on ne voit rien. Alors que maintenant, avec mon carré, je vais me les laver à peu près, bah, tous les trois jours, c'est-à-dire jour 1, jour 2, c'est bon, y'a plus de suspense. Et au niveau du troisième jour, même des fois, je peux même tirer jusqu'au quatrième si le dernier jour, je les attache. Donc vraiment, mais c'est une révolution pour moi. Et malheureusement, après chaque lavage, eh bien, je les sèche au sèche-cheveux, c'est-à-dire que je sais que ça les agresse. Et ensuite, c'est lisseur. Donc soit je lisse, soit je boucle. Donc clairement, je sais que c'est mauvais, que ça les abîme encore plus, mais bon, c'est comme ça. Sinon, je les lave toujours le matin, parce que comme ça, je gagne une nuit. Parce qu'en fait, je trouve que la nuit, le fait d'être sur l'oreiller, le fait de, voilà, ça les froisse et ça les graisse. Donc c'est pour ça que quand je les lave le matin, j'ai l'impression que je gagne un jour. Bref, c'est toute une organisation. Quand je sais que le lendemain matin, je vais les laver, la veille, avant d'aller me coucher, je vais appliquer ceci. Donc en fait, c'est la cream Nutri Plus de Beauté Life Professionnel. Et vraiment, mais je vous assure, que c'est une tuerie. C'est une mousse onctueuse, donc pour cheveux secs et cassants. Donc c'est exactement mon cas. C'est également à base d'huile d'argan et de kératine. Ça protège la couleur, ça va texturiser et ça va également super bien démêler les cheveux. Concernant le packaging, je sais pas si vous trouvez, mais moi je trouve que ça ressemble à une bombe de chantilly, enfin de crème fouettée, non mais clairement. Même surtout l'embout, enfin c'est vraiment un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est exactement la même pour la texture, qui est vraiment, ça fait une mousse, on dirait vraiment de la chantilly. Et concernant l'odeur, on a tellement envie de limite mettre un croc, tellement que ça a l'air tellement bon, que ça sent bon, enfin voilà, ça donne trop envie, c'est gourmand. Et le fait d'appliquer le soin le soir, le cheveu a le temps d'imbiber la matière et vraiment de se nourrir. Donc ça a été une réelle découverte ce produit parce que je trouve qu'il est super efficace, que la texture est géniale, enfin voilà, j'adore. Et c'est vraiment sûr que je le rachèterai dès qu'il est terminé. Donc merci encore à la marque et à Octoline me l'avoir envoyé parce que je suis mais trop contente. Donc concernant l'application, c'est simple, on prend une portion environ comme une mandarine que l'on va appliquer sur les pointes et les longueurs. Et je ne vous ai pas dit, mais le prix est juste imbattable parce que pour ce grand contenant, donc de 200 ml, on est à seulement 10 euros. Donc franchement, mais c'est donné pour un soin qui est juste génial. Donc le lendemain, eh bien je lave mes cheveux avec le Total Repair et le sève de L'Oréal. Ça ne fait pas très longtemps que je l'ai découvert parce que moi d'habitude, j'étais plus habituée à aller vers des shampoings un peu, on va dire, de marque avec du Kerastase ou quoi que ce soit. Et là, j'ai eu envie de tester. Comme je vous disais, ça ne fait pas longtemps et je suis super contente. Je trouve que ça fonctionne bien. Il sent bon. Il mousse bien. Parce que ça, moi j'aime bien quand ça mousse. Et ça démêle, ça rend mes cheveux doux, lumineux. Personnellement, moi je ne demande vraiment pas plus un shampoing parce qu'après, il y a les soins, il y a d'autres produits. Donc vraiment, pour 2-3 euros, il faut se laisser tenter. Quand je sens que mes cheveux sont encore un petit peu difficiles à démêler, je rajoute une toute petite portion, donc une toute petite noisette de la crème fouettée délicieuse. Non, de la crème Nutri Plus que je dépose sur mes pointes. Et là, tout de suite, le démêlage est juste mais hyper simple. Le peigne, il glisse. Et voilà, ça va encore me les nourrir et me les protéger. Et comme surtout, je ne vous l'ai pas dit, mais il est sans rinçage, au final, c'est parfait. Donc voilà, rien d'autre de plus à ajouter. Pour les jours où j'oublie de le mettre le soir parce que ça m'arrive, ou alors que, je ne sais pas, il y a un imprévu parce que des fois, je ne peux pas tout planifier, malheureusement, et bien en fait, je fais mon shampoing, j'essore mes cheveux à la serviette et ensuite, je viens appliquer donc ma fameuse mandarine de mousse et je les sèche parce que, comme je viens de vous le dire, il est sans rinçage donc au final, je peux directement passer à l'étape séchage avec le sèche-cheveux, bien sûr. Pour conclure, et bien ma routine quand je me lave les cheveux, ça se résume à uniquement deux produits, le shampoing et le soin à utilisation un petit peu variable mais ça aussi, c'est à vous de le voir, de tester avec l'expérience et puis comme il y a un gros contenant, je pense que ça fait pas mal de temps et le budget, on est à environ 13 euros pour les deux produits donc il n'y a rien à dire. Et les jours où je ne me lave pas les cheveux, et bien je fais obligatoirement appel à un shampoing sec donc pour ma part, c'est le Kera Therapy de Kera Bond qui est vraiment mais génial également. Vraiment, j'ai été surprise par l'efficacité de ce produit pourtant j'étais moyennement convaincue. J'avais testé le Baptiste, Baptiste, je sais pas comment on dit, le XXL et je trouvais que ça me faisait un effet cartonné. Enfin voilà, j'aimais pas du tout le résultat. Et là, et bien comme je vous dis, ça m'a vraiment redonné goût au shampoing sec. Celui-ci est donc sans gluten donc oui, enfin why not, pourquoi pas moi perso, j'en ai rien à faire. l'utilisation est pour tout type de cheveux. Il permet donc de rafraîchir et un petit peu de revitaliser la coiffure sans avoir de petits résidus, enfin des pellicules blanches partout ou en rendant le cheveu terne, c'est-à-dire que ça va pas du tout modifier la couleur. Et en fait, celui-ci va absorber l'huile qu'a fabriqué le cheveu donc entre les deux shampoings. Et donc on va gagner un lavage. Au final, au lieu de laver mes cheveux tous les trois jours, par exemple, et bien ça sera tous les quatre jours. Donc tant mieux, si je peux faire ça à mes petits cheveux à éviter de les abîmer, et bien je suis juste moi perso trop contente. Mais également, c'est super efficace pour toutes celles qui font du sport entre midi et deux ou le soir et qui n'ont pas le temps de se doucher après, enfin de se laver les cheveux après. Ça, c'est vraiment une solution. Pour l'utilisation, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que sur cheveux secs absolument ça que je précise, donc toutes celles qui sortent du sport, vous attendez que votre transpi sèche. On secoue et on fait des rangées de cheveux pour que l'on puisse vaporiser à environ 15-20 cm. On masse légèrement son cure chevelu, puis on brosse absolument. Ça va permettre de répartir le produit et de donner un aspect beaucoup plus naturel et moins figé aux cheveux. Et voilà ! Bon, après, c'est à vous, bien sûr, de les coiffer, de passer encore un petit coup de fer à friser ou quoi que ce soit. C'est à vous de voir. Seul petit bémol pour ce produit, je trouve, c'est un peu le prix parce qu'il est à 15 euros. Mais vraiment, comme je vous dis, ça fonctionne tellement bien et ça ne va pas faire d'aspect cartonné, ça ne va pas faire de pellicule. Donc vraiment, si on peut se permettre de mettre un tel budget dans un shampoing sec, je vous le conseille vraiment. Donc au final, en ce moment, ma routine se résume à trois produits pour moins de 30 euros. Donc vraiment, c'est une bonne affaire. Et surtout, c'est pour toutes les circonstances que vous ayez les cheveux propres ou les cheveux sales. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces produits, ce que vous en pensez, mais aussi quelles sont vos routines capillaires à vous ou si comme moi, vous êtes une acharnée du lavage de cheveux. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye ! Musique 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 Musique